Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui ? Comment rendre compte d'une inauguration institutionnelle ? Donner quelques chiffres, un peu plus d'un million d'euros d'investissement, six mois de travaux, évoquer la scénographie municipale faisant appel au devoir de mémoire des résistances de Jean Moulin à Clément Méric en passant par Nelson Mandela, polémiquer dans une ambiance pré-campagne en interrogeant Carmel Fontana, candidat dit de la droite républicaine et du centre, avant de faire réagir Dominique Rousseau, candidat de moins en moins putatif aux prochaines élections municipales. Et pour terminer, diffuser les discours officiels. Bonjour M. Fontana, que pensez-vous de cette restructuration de la rue de la Résistance ? Écoutez, c'est une réalisation qui était probablement nécessaire. C'est vrai qu'on a une époque un peu plus moderne et il faut se préparer pour l'avenir. Mais effectivement, peut-être qu'on aurait pu la faire autrement. C'est un petit peu mon avis et également peut-être à un autre coût, à un coût peut-être deux fois moindre. Et je crois par les temps qui courent, la différence est d'un million d'euros, peut-être 500 000 euros, on aurait pu l'investir pour créer des emplois. Voilà un petit peu mon sentiment aujourd'hui. Vous avez dit qu'on aurait pu la faire autrement. autrement, c'est-à-dire à un meilleur coût, peut-être pas investir un million d'euros. Je pense qu'actuellement, compte tenu des matières et des entreprises, on aurait pu le faire autrement à un moindre coût, probablement à moitié coût. Par contre, vous êtes d'accord sur le fait qu'il fallait le faire ? Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas rester avec des rues et des artères d'il y a 20 ou 30 ans. Ça, c'est évident. Et je pense que lorsque nous, si les bergeois coins nous amènent à la mairie, effectivement, nous ferons également une restructuration des différentes rues de façon à bien délimiter le centre-ville, le cœur de la ville. Parce que ce qui manque actuellement, je crois que c'est ça, c'est qu'il y a un cœur de la ville bien délimité, bien déterminé, notamment pour les gens qui viennent de l'extérieur. Il y a une rue centrale. Je ne sais pas, vous êtes allé à Bordeaux au cours de l'intendance, par exemple. Vous savez qu'on aurait peut-être aussi pu le faire carrément piéton. Je ne sais pas. Enfin, c'était peut-être une possibilité également. Et surtout, moi, c'est le moindre coût parce qu'économiquement, les temps sont difficiles et la priorité à notre niveau, ça sera effectivement l'emploi et la création d'entreprises. Bien sûr. Merci. Merci. Monsieur Dominique Rousseau, en plus petit comité, si je puis dire, qu'est-ce que ça va changer pour les bergeois aquois ? Écoutez, d'abord pour les commerçants, une rue beaucoup plus attractive. Le choix de cet aménagement a été fait en concertation avec les commerçants de cette ville. Et donc, nous avons souhaité, bien évidemment, avoir quelque chose de beaucoup plus attractif et qui permette aux bergeois aquois de pouvoir se déplacer de manière beaucoup plus fluide sur cette rue et flâner, prendre du temps. Vous voyez, les terrasses des bars également sont beaucoup plus agréables qu'elles ne l'étaient autrefois. Donc, une rue plus agréable et beaucoup plus commerçante. Nous avons eu M. Fontana qui nous a dit 1,2 million d'euros et qu'il pouvait y avoir eu une possibilité autre de faire moins avec d'autres matériaux, d'autres entreprises. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans des comptes d'apothicaires. On sait que c'est cher. Mais vous savez, il fallait faire ces travaux parce que tout ce qui était en sous-sol, tous les réseaux, étaient complètement obsolètes. C'est-à-dire que nous avions l'assainissement, les eaux pluviales, les conduites de gaz, les eaux potables, voire tirées des gaines pour l'EDF, etc., qui étaient tout à refaire. Donc, il fallait ouvrir et il fallait faire ces travaux. Donc, en faisant ces travaux, il était logique que nous restructurions la surface à l'issue de ces travaux faits en souterrain. Très bien. D'autres projets ? D'autres projets, bien sûr. Si vous voulez, vous avez le projet en bout de Blas Gambetta, le rond-point de l'Europe, donc afin de fluidifier la circulation, la rue Saint-Jean dans le Bergerac historique qui va être également refaite. Et puis, le quai Gariga qui va être refait et dont nous entendons donner cet aspect déplacement doux et pouvoir emprunter le quai Gariga dans le cadre de la voie verte. Un certain nombre de réaménagements concernant différentes rues sont prévus. Un plan est prévu sur l'année prochaine aussi, le contournement de Bergerac par les boulevards. Un vaste programme de rénovation, il s'agit de mettre cette ville à l'heure moderne et faciliter, encore une fois je le dis, faciliter le commerce et l'attractivité. La pluie se dort au soleil, les pavés offrent d'une longue nuit, arrachant fin la ville de son sommeil. Que cette voie, tracée avec persévérance, conduise le chaland morose sous le signe de la résistance, vers des horizons pleureux. Résister à la facilité, résister à la fatalité, c'est résister à l'adversité. Se redonner vie à la cité. Que cette artère, symbole de vie, ouverte au commerce et aux échanges, redonne aux citoyens la fierté et l'envie des rencontres qui l'échangent. S'engager dans la résistance, c'est pour chacun d'entre nous les conditions de notre existence pour ne plus vivre à genoux. Sous les pavés, désormais, veille notre histoire, mais de notre passé surgissent nos espoirs. Toi qui es en train de s'éteindre à Bergerac, sois le bienvenu. M. le sous-préfet, Mme la députée, Messieurs et Mesdames conseillers généraux et régionaux, M. le maire et son conseil municipal, Mesdames et Messieurs les commerçants de Bergerac, Mesdames et Messieurs les Bergeracois, Autrefois, la rue de la Résistance, dont nous inaugurons aujourd'hui la fin des travaux d'embellissement, Autrefois, la rue de la Résistance, dont nous inaugurons aujourd'hui la fin des travaux d'embellissement, se trouvait à l'emplacement des anciens fossés qui ceinturaient les fortifications de la ville. Les vieux Bergeracois l'appellent encore la rue du marché en raison de ses activités commerciales. Mais, savez-vous qu'elle s'est appelée rue du maréchal Pétain, comme on avait décidé le conseil municipal de l'époque, le 31 décembre 1940. C'est le 24 août 1944 que les Bergeracois, dans l'allégresse de la Libération, ont brisé les plaques de la rue pour les remplacer par celles qui portent depuis le beau nom de rue de la Résistance. La résistance à Bergerac et en Dordogne a été vivante, comme en témoignent aujourd'hui encore nos anciens combattants de la Résistance qui, malheureusement, se font de plus en plus rares. Je dois à mon ami Jean Verniant, aussi présent, et à Mme Miané Ferry, fille du chef de l'armée secrète de Bergerac-Ville, connue sous le nom de François 1er, le récit de ces événements historiques. 70 ans nous séparent de ces temps maudits où la France subissait le joug nazi relayé par l'État Vichy collaborateur. Résister à cette époque, c'était mettre sa vie en péril, c'était accepter de vivre dans la clandestinité, dans les maquis, c'était connaître la faim, la peur, le froid et les conditions de vie extrêmes. C'était le risque d'être arrêté, torturé, déporté. C'était faire volontairement le sacrifice de sa vie pour recouvrer dignité et liberté. Nos jeunes apprennent le nom de Jean Blain, mais combien d'autres combattants de Londres, en France et à Bergerac, ont payé de leur vie leur engagement pour l'idéal de liberté, de justice qui les habitait. Les diverses stèles qui ont été érigées le long de nos routes en témoignent. Tous les ans, autour du 21 août, jour de la libération de Bergerac, il est rappelé le rôle de la résistance dans le Bergeracois. Sans vouloir faire un cours d'histoire, rappelons certains faits. Parachutage, une trentaine qui permirent d'armer près de 4 000 hommes après le 6 juin 1944. Sans eux, la libération de la France et la défaite de l'ennemi auraient été bien plus longue, bien plus pénible et nous auraient coûté davantage de paix. Mais, aujourd'hui, qu'en est-il de l'esprit de la résistance ? Qu'en est-il du programme établi dans l'union de toutes les sensibilités composant le Conseil National de la Résistance ? Programme prometteur d'un monde de paix, de justice et de bien-être social. Programme, préparant les conditions de nouveaux acquis sociaux tels que la sécurité sociale, les retraites par répartition, le développement du secteur public, les nationalisations, les libertés publiques, etc., etc. Il y a peu, Stéphane et celles lançaient son « Indignez-vous » qui a mobilisé la jeunesse du monde. Mais, « Indignez-vous », c'est aussi s'engager et résister comme l'avaient fait nos aînés. Nous vivons des temps difficiles. Est-ce vraiment si difficile ? Comment ont-ils fait nos anciens pour redresser le pays dévasté, mutilé, amputé d'une partie de sa jeunesse ? Espérons, espérons fortement que cette rue si chargée d'histoire, embellie, conviviale, accueillante, si importante pour notre économie, notre tissu social, notre image, soit le gage de notre volonté de maintenir vivant le souvenir de la résistance et les sors de notre cité ? Je vous remercie. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Je voulais tout d'abord excuser le président Cazot qui n'a pas pu venir, mais les quelques mots que je vous dirai, je les dirai à la fois en mon nom, mais aussi au nom de Michel Bourgeois qui est présent ici et d'Armand Zaccaron. Et puis je voulais d'abord vous saluer toutes et tous et vous dire que je suis très heureux que vous soyez très nombreux aujourd'hui. et ce que je vous demande c'est d'être très nombreux aussi dans le futur. Et puis je voudrais après vous avoir salué, saluer aussi la résistance et la rue de la résistance. On vient d'en parler, je crois que c'est un moment historique aujourd'hui de la résistance et je crois que dans les conditions économiques qui sont les nôtres aujourd'hui, je crois que le mot résistance prend toute sa valeur. je dois dire moi quand on me dit comment ça va je réponds je résiste. Je crois que vous en êtes tout le monde en êtes un petit peu là et je voudrais encore une fois vous dire que c'est très prenant cette manifestation d'aujourd'hui. Et puis je ne serai pas très long parce que normalement je ne devrais pas parler plus longtemps que le quart de M. le maire puisque le conseil général a donné dans cette opération 22% des subventions. Alors 22% des subventions certains peuvent dire c'est un petit peu léger mais 25% de 1,270,000 c'est plus intéressant que 40% de pas grand chose. Le conseil général donc dans cette affaire a dépensé 270,000 euros à la fois dans la tranche numéro 1 et dans la tranche numéro 2 tout simplement parce que la rue de la Résistance c'est aussi la 709 donc c'est aussi notre domaine et nous avons travaillé d'une part dans les travaux d'édilité d'une part et dans les restaurations de chaussées d'autre part à la fois donc 160 millions pour l'un et 120 pour l'autre qui font 280,000 euros. Mais ce que je voudrais dire je ne rentrerai pas moi personnellement dans les problèmes à la fois et de circulation de sens unique ou de parking etc. Moi je voulais dire que si le conseil général a joué le jeu et à l'unanimité du conseil général dans cette affaire c'est tout simplement parce que c'était devenu indispensable pour Bergerac indispensable tout simplement parce que il y avait trois raisons la première raison c'est celle que vous ne voyez pas c'est l'état du sol qui était initialement dans cette rue. tout l'assédissement était obsolète donc il fallait absolument le faire. Il fallait après une fois que tout ça a été fait il fallait avoir une image même de la rue de la Résistance qui tenait debout c'est-à-dire refaire tout ça et après il fallait aménager tout ce que vous avez vu particulièrement bien aménagé et c'est tout simplement le problème de l'attraction commerciale que nous devons au centre de Bergerac. Alors je voudrais me féliciter pour encore une fois tous les commerçants qui sont ici et puis remercier aussi l'entreprise Eurovia qui a travaillé qui est une entreprise de chez nous et qui a magnifiquement bien travaillé pour faire dans les six mois qui étaient prévus le travail exactement dans l'état. Et puis pour terminer j'entends toujours parler un petit peu à la fois des commerces extérieurs et des commerces villes et on en parle beaucoup puisque maintenant ça a mis son temps j'ai dû y participer mais ça a presque duré tout mon mandat puisque maintenant on a un désenclavement complet de Bergerac puisque depuis la mausille Montastruc on arrive à Musidans d'un seul train ce que je voulais simplement dire c'est que je crois qu'il ne faut pas opposer et le commerce qui se monte bien sûr comme dans toutes les villes de 30 ou 40 ou 100 000 habitants autour de la déviation et ceux du centre mais ce que je voudrais dire c'est que ce qui est fait ici au centre-ville nous paraît très important parce que l'image même que donnent à 40-50 kilomètres toutes les personnes qui veulent venir à Bergerac dans le commerce de Bergerac c'est pas uniquement l'image des commerces qui sont autour de la périphérie qui le donne c'est l'image même du centre-ville lui-même et c'est ce centre-ville qui fait la promotion intégrale de Bergerac donc je voudrais m'en réjouir et je trouve que le Conseil Général s'il a bien fait son devoir je crois que pour Bergerac et pour encore une fois le problème économique parce que ce sont 260 000 euros d'économie je crois qu'il a tout simplement bien fait les choses mais il n'a fait que son devoir parce que Bergerac le méritait je préfère comme ça il n'arrive pas à faire ça voilà ce sera bien monsieur le sous-préfet madame la députée madame Françoise Vény conseillère régionale représentant le président du conseil régional excusé excusez monsieur Jean Chagnon représentant le président du conseil général excusé conseiller généraux ici présents que je salue mesdames et messieurs les élus mesdames et messieurs les commerçants chères bergeracquoises chères bergeracquoises alors tout de suite je vais les remercier parce que souvent on essaye de le faire en fin de discours soit on oublie ou soit on en oublie quelques-uns et je tenais vraiment en début de discours remercier les entreprises qui ont travaillé sur la rue tout d'abord Mathias Bonnet architecte paysagiste vous pouvez l'applaudir Injiter Injiter Adesi Eurovia et l'entreprise Girardot on change de micro merci bien alors c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve ce soir pour inaugurer la rue de la résistance envoyez la pub pub et cette inauguration est pour moi et l'équipe municipale qui m'entoure l'occasion bien sûr de rendre un double hommage je veux d'abord l'adresser à la résistance et à leurs représentants que je remercie ici de leur présence nous avons entendu Irène Sapir accompagnée de Jean Bernan et je voulais aussi remercier la présence de madame Dubois Patricia représentant madame Monique Ferrimiané fille du commandant du groupe François 1er dans la résistance car oui rénover la rue de la résistance c'est aussi mettre à l'honneur celles et ceux qui se sont élevés au prix de leur vie pour la liberté l'égalité la fraternité autrement dit pour la république française pour l'honneur de notre pays pour l'honneur de la France alors cela est d'abord commencé par l'union le 27 mai 1943 de tous les mouvements de résistance intérieure à l'occultation allemande et ceux à l'initiative de Jean Moulin de même les partis politiques et les syndicats se sont réunis clandestinement avec les résistants pour former le conseil national de résistance naissé de cette rencontre devant préparer et anticiper la reconstruction de la France d'après-guerre le programme du conseil national de la résistance dont nous parlait à l'instant Irène Sapir ce programme adopté dix mois plus tard a servi de base à la constitution d'un projet politique devant sceller à jamais notre volonté et à tous de vivre ensemble dans la paix je dis à tous car outre le fait de s'adresser au peuple français ce nouveau modèle de vivre ensemble s'adressait aussi au peuple européen ce fut le point de départ de la construction de l'Europe ce fut aussi et surtout le socle de notre modèle social et républicain alors en ces temps difficiles mes chers amis il est bon de se souvenir de ceux qui dans le combat ont su bâtir un idéal pour un monde meilleur aujourd'hui encore nous sommes les héritiers de ces hommes et de ces femmes qui ont su faire fi de leurs différences et divergences pour faire société c'est sur cette fondation il est branlable que s'est constitué notre pacte social celui qui avait émergé dès la troisième république afin que chaque citoyen puisse bénéficier de la protection de l'état non pas de manière interventionniste mais pour que l'égalité des chances s'applique à tous et ce fut la création de l'école républicaine libre gratuite et laïque alors rendre hommage à la résistance ce n'est pas regarder avec amertume en arrière c'est bien au contraire prendre exemple sur ceux qui ont fait la grandeur de notre pays et qui ont fait de nous des citoyens libres et égaux résister ne se conjugue pas au passé c'est un acte qui a encore toute sa raison d'être mes chers amis ne nous résignons pas à la fatalité car même dans la difficulté nous nous devons de proposer des alternatives d'être à l'offensive d'être résolument engagés pour que les valeurs portées par nos aïeux perdurent dans le temps chaque jour ils nous font remettre le métier pour que vive la démocratie pour que vive notre cohésion sociale celle-ci menacée par la crise ne cesse de se fissurer à Bergerac grâce à une politique volontariste nous avons décidé d'en faire le coeur de notre action pas un quartier pas une école une association une rue une bergeracquoise un bergeracquois un commerce ne font l'économie de notre attention parce que ce pacte qui nous a rassemblés il y a maintenant 70 ans nous voulons continuer à le faire vivre et à le respecter et c'est cela notre pacte républicain d'autres l'ont porté je pense à Raymond Obrac François Jacob Stéphane Essel Lisa London mais aussi localement au groupe François 1er aux travailleurs indochinois désormais c'est à nous qu'en revient la charge alors à tous au nom du conseil municipal je vous je leur rends un hommage solennel je veux aussi profiter de ce moment pour rappeler que les valeurs fondatrices de notre république ne sauraient et ne doivent pas être bafouées par les extrêmes il est inadmissible en 2013 de mourir en France comme ailleurs pour ses idées chacun a ses opinions il est évident que le gouvernement fait des choix mais ceux-ci sont décidés par une assemblée d'élus représentative de la nation et c'est le principe d'une démocratie cette agression n'est pas digne de notre pays ni de nos valeurs certains l'ont combattu il y a 70 ans force est de constater que l'intolérance la xénophobie le nationalisme sont encore présents restons vigilants ne relâchons pas nos efforts pour que la tolérance et le respect des différences restent le pilier de notre pays alors à travers ces mots je veux donc l'espace d'un instant avoir une pensée pour le jeune Clément Méric victime de son engagement permettez-moi un court instant mais l'actualité nous rappelle parfois son bon souvenir de saluer celui qui pour moi mais aussi j'en suis sûr pour beaucoup d'entre vous fut probablement l'un des plus grands résistants du 20ème siècle monsieur Nelson Mandela dirigeant historique de la lutte contre l'apartheid prix Nobel de la paix en 1993 il est de ceux qu'on qualifie de grands Madiba comme le surnomme le peuple d'Afrique du Sud et et restera le symbole de la nation arc-en-ciel cependant la résistance c'est aussi l'avenir c'est dans ce sens que nous avons voulu également honorer les commerçants du centre-ville à travers cette inauguration car n'ayant pas peur de le dire il faut résister pour être commerçant pour que cette résistance soit partagée et pour lui donner toutes les chances de réussir nous avons acté la rénovation de l'ensemble du coeur historique à ce titre la rue de la résistance ne pouvait se passer d'une refondation complète en tant qu'artère principal de Bergerac ces choses faites de Jean Moulin en passant par les quartiers nord le centre-ville le Faubourg Nayac chaque quartier de notre ville a fait l'objet d'une attention particulière candidat au label ville d'art et d'histoire fermement décider à faire de notre coeur le centre-ville un lieu d'échange de convivialité et de partage il fallait lui rendre toute sa noblesse alors ce n'est pas pour une simple opération de changement de pavé que nous avons opté non nous avons fait un choix politique qui est de renforcer l'attractivité du centre-ville bien sûr nous en profitons dans un souci de transversalité pour rénover les réseaux pour faire les mises aux normes implanter le haut débit assurer l'accessibilité revoir notre plan global de déplacement mais l'idée force le moteur a été de réveiller la belle endormie le concept créer les conditions d'un centre commercial à ciel ouvert pour le plaisir des grands et des petits et favoriser l'achat d'ores et déjà nos efforts sont récompensés et le solde des installations est dorénavant positif chaque année mieux les commerçants se pressent pour la rénovation de telle ou telle artère que chacun se rassure nous ne souhaitons pas nous arrêter au milieu du guet mais il faudra bien mes chers amis un autre mandat pour y arriver bon trêve trêve de plaisanterie trêve de plaisanterie en appui d'une concertation exemplaire c'est toujours et c'est aujourd'hui un succès la preuve même les services public avec l'installation récente dans la rue colonel de Chadois d'une antenne et RDF témoignent d'un dynamisme retrouvé conformément à notre engagement le haut de la place Gambetta verra dans le second semestre se réaliser le rond-point de la place de l'Europe permettant encore de fluidifier la circulation mais c'est aussi le belvédère de la place Barbacane qui donnera un point de vue imprenable sur la rive droite et qui est le préambule à une restauration complète de la rive gauche c'est encore la coulée verte entre les deux ponts boulevard Gariga ou la rue Saint-James sur le modèle de la rue des Fontaines bref Bergerac bouge et ce n'est qu'un début commerce emploi entreprise service public proximité déplacement doux zone de loisirs événements culturels train aéroports autoroutes jeunesse seniors sport nous sommes sur tous les fronts parce que Bergerac et toute sa population le valent bien vous le valiez bien mes chers amis j'ajoute que les travaux des anciennes galeries parce que bien évidemment la question se pose inévitablement et à plus forte raison maintenant avec la rénovation de cette rue de la résistance là aussi il nous a fallu renouer le contact recréer le lien afin de sortir d'une situation de blocage les choses avancent voilà et d'ici peu vous pourrez le voir un certain nombre de travaux auront lieu donc ça ne va pas aussi vite que nous le souhaiterions mais nous avons recréé du lien et nous avons débloqué une situation voilà mes chers amis ce que je souhaitais évoquer avec vous enfin vous rappeler que nous clôturons la fête des commerçants j'en profite pour remercier les organisateurs tant au niveau des services de la ville que de la fédération des commerçants avec sa présidente madame Cantiran les vins fédération des vins et tous ceux qui ont contribué à sa réussite vous l'aurez compris le commerce à Bergerac ça compte alors dans moins de cinq jours c'est une fois de plus le commerce qui sera valorisé avec la félibré grande fête populaire occitane je vous indique vous invite donc à nous y rejoindre ainsi qu'à toutes les manifestations qui jalonnent cet été et qui font de Bergerac une ville animée et créative et comme le dit Stéphane et celle créer c'est résister résister c'est créer à Bergerac nous avons définitivement choisi de créer de vivre ensemble je vous remercie à toutes et à tous de votre attention je vais donner la parole à madame la députée et monsieur le sous-préfet concluant madame la députée c'est extrêmement important cette rue de la résistance rue qui signifie qu'à un moment donné des personnes ont voulu faire honneur à ceux qui ont permis à la France d'être libérée à la France d'être libérée à la Dordogne d'être libérée à Bergerac d'être libérée un jour alors la résistance c'est quoi comment peut se mettre en place une résistance quand privée de liberté des femmes et des hommes commencent à y croire des femmes et des hommes ont du courage des femmes et des hommes s'unissent créent le climat de confiance se respectent osent alors la résistance est possible il y faut beaucoup de volonté pas la verticale c'est . c'est à